Musique de générique Musique de générique ... du dernier temple, le temple de la forteresse de pierre, toujours avec Odile. Toujours ! Donc là, normalement, il n'y a pas de raison, on le termine. On n'a plus trop grand chose à faire. On a quand même les quelques dernières filles à récupérer. C'est 12, 13, 14, 15. En fait, c'est les trois derniers coffres qu'on voit. Il y a un, deux, trois, quatre coffres. Je me souviens que tu en avais raté la dernière fois à cause d'un passage avec le monocle. Si je ne fais pas de bêtises. Fort possible. Et que c'est quelqu'un qui t'avait dit, tu as oublié un truc là. Il est là ! Ah oui, fort possible. Donc, vous, vous allez dégager et vous me donnez plein de cœur, c'est magnifique. Je déteste ce monstre. Ils sont chiants, Link, normal. La pire est net. Donc, la même technique que tout à l'heure. C'est plus pratique, excusez-moi. Même technique que tout à l'heure. On va juste shooter un peu ces pics là. Pour qu'il y en ait moins tout de suite. Tu imagines que quand même ce donjon, tu passes presque deux heures dessus. Ah mais carrément. Et je n'ai pas réussi à optimiser davantage. Bon. Je crois que c'est plus pratique que les flèches. Ou alors celui du milieu. Non, non, mais il n'y a pas de raison. Ce n'est pas flèche ou grappin. Voilà. C'est juste que je trouve le bon angle. Habituellement, il n'y a pas de problème pour l'angle. Mais là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il y en a un qui est resté. C'est du troll. Bon, mais ça, il y en a toujours un qui reste. De toute façon, ce n'est pas un problème. Il n'est pas gênant, celui-là. Ça aussi, c'est celui du milieu. Oui. Ça m'est déjà arrivé une fois, je crois. Ou c'était celui du milieu qui restait. Là, ce n'est pas gênant, peut-être ? Si, c'est très gênant. Très gênant, même. Bon. Alors, j'ai pu énormément de magie, mais j'en ai quand même encore suffisamment pour pouvoir... J'en ai marre de bailler, là. Eh, tu n'as pas encore le masque du géant. Oui, je spoil, on s'en fout. Oui, je l'aurai un petit peu après, là. Un l'ennemi qu'on a vu là-haut. Moi, c'est ce monstre-là. Ce monstre-là, il m'a toujours saoulé. Je ne sais pas combien de fois je suis tombée dans le trou à cause de ce truc. Parce que je ne savais pas comment les tuer. Ou alors, je l'avais oublié. C'est pour ça que, généralement, j'active tout de suite l'interrupteur avant de me faire avoir par cet ennemi. Et au moins, il donne... Mais je crois que c'est un autre endroit. Mais je crois que j'étais totalement paumée à ce moment-là dans le temple. Pas fort possible. Mais moi, je pense qu'il y a moyen d'être bien paumée dans ce temple. C'est trop. Il y a moyen. Alors, il y a un coffre, mais ça, je pense qu'on l'aura. Ah oui, il faudra retourner le temple une nouvelle fois après. Ouais. Donc, c'est là, ici. Celui-là, même technique, en fait. Ça va être avec les flèches. Et on va s'approcher le plus près possible. Avant qu'il balance ses lasers, en fait. Je n'ai pas eu. Je crois aussi, je ne sais pas pourquoi, là, en gros, que ce monstre m'avait posé problème. Enfin, voilà, souvenirs. Ouais, là, par exemple, il commence à me poser problème. J'ai des souvenirs trop flous. Je ne l'ai fait qu'une fois, ce temple. Parce que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il revient à sa position initiale. Vas-y, pouf, les flèches. Voilà, c'est bon. Tu vas crever. Eh bien, il est mort, ça y est. Eh ouais, il suffit de le demander, en fait. Oh, tu aurais quand même pu te mettre sur le coffre, hein. Ah, presque. Donc là, c'est là où on va récupérer le fameux masque de géant. Voilà. Ah, mais du coup, ce n'est pas les trois temps et ce n'est pas les trois coffres qui te restent. S'il y a un coffre, c'est les masques. C'est les trois coffres qui me restent après, c'est les coffres à fils, en fait. Parce qu'on, par contre, j'entends un vieux bruit de sono, là, de ton côté, je crois. Voilà, tu l'entends toujours ? Non, je n'entends plus rien, c'est bon. C'est temporaire seulement, hein. Non, j'avais mon... J'avais ma manche collée contre le micro, c'est peut-être ça. Ouais. Bah là, je l'entends encore à nouveau, là, c'est un peu spécial. Bah là, je ne l'entends pas très fort, hein. Mais t'entends, on entend un petit bruit, ça. T'entends toujours ! Un espèce de son grave, là. Bon, continue. Un son grave, continue, un peu. Un peu spécial. Oh ! Bon. J'ai activé un coffre. Et... Oh non, c'est bon, j'ai compris. En fait, il va falloir retourner le temple, puis après le re-retourner. C'est vrai. C'est pour ça que... C'est pour ça que je me suis rappelé qu'il valait mieux que j'arrête la vidéo tout à l'heure. Enfin, je me suis rappelé qu'il valait mieux que je m'arrête, et je ne sais pas trop pourquoi. Maintenant, je sais, voilà. Parce qu'il va falloir me re-retourner plein de fois. Enfin, deux fois. Donc, on va peut-être accéder au coffre suivant. Moi, je suis dans l'histoire. Quand je regarde sur la mini-carte... Ok, je suis là. Mais t'es paumé dans ce temple, de toute façon. Que que tu fasses, t'es paumé dans ce temple. Donc déjà, c'est clair et net, il faut le retourner pour le coffre qu'on a vu là-haut. Donc, de toute façon, je n'ai pas le choix, il faut que je retourne. Ah oui, ça fait de mal. On va juste regarder une nouvelle fois. Voilà. Donc, on va ressortir. C'est magnifique. Je ne suis pas essayé, là. Incroyable. Que c'est long. Plus en plus, toute la forteresse est retournée. Je veux dire, même cet endroit est totalement retourné. Ouais. Ah oui, mais là, par contre, je n'avais pas besoin. Ouais, je ne sais pas ce que tu as fait. Je vais me mettre jusqu'au bout. Ce temple, il fait peur, quand même. C'est une grande bouche. Ouais. Une bouche space. Les flèches de lumière, les gens. Dans le mière. Mière, action. Voilà. Action man. Wouah. Je n'entends pas les cris, je rappelle. Ouais. C'est un léçon. Bon, là, par contre, voilà ce qu'il y a de relou, c'est qu'il va falloir encore activer les plateformes, c'est magnifique. T'as la tête à ce jeu. Chiant. Mais non. C'est qu'une impression. Une impression. Mais une impression bien tenace. Une impression vraie. Faux. Quoi ? Bon, là, les gens, je vais faire une petite coupure. Voilà, je vais juste... Vous savez ce que je dois faire. Je vais juste activer les blocs comme il faut. Voilà. Bon, voilà, les gens, on se retrouve. J'ai enfin activé les blocs. C'est parfait. Ah bon ? Tu comptes faire une ellipse ? Bah oui, j'en ai fait une, non ? Ouais, je vous sauve, je vous en vois. Bon, les gens, ils sauvent maintenant, c'est bon. La fille, elle sait pas ce qu'il se passe, en fait. J'ai pourtant prévenu, je fais une ellipse, j'ai pourtant prévenu. Ah bon ? Oh, donc, le coffre, il est tout en bas. Le coffre au nez. Premier des coffres. Et voilà, encore une fille. Parce qu'avant, il était au plafond. Oui, comme c'est étrange. Un but. Mon petit chien. Oui, je parle à mon chien. Et là, maintenant, je vais regarder où est le coffre suivant. Parce que, oui, là, je vais un petit peu m'aider de la carte, quand même. C'est à chaque ça sert. Donc, il est en deux, ça. Oui, c'est sûr que ça sert. Donc, là, par où vaut mieux que je passe ? Je passe un peu par... Bah, par la porte en haut, non ? Par la porte tout en haut. Ah, peut-être que c'est... Oh, je sais pas. Ah, si, si, oui. Attends, par la porte... Ouais, mais là, il faut que je refasse tout un détour. J'ai pas le choix. Waouh, waouh, waouh. Attends, je vais reprendre un peu de magie. Hop. On n'a jamais dit que ce temple était pas chiant. Voilà. Ça fait du bien. Un peu de magie. Je vais carrément refaire le tour classique. Comme ça, au moins, ce sera fait. Oh, il y a mon petit chien qui me lèche là. Oh, comme c'est mignon. J'espère, au moins, que je n'ai pas à refaire le truc. Je ne crois pas me souvenir qu'il faille que je refasse. Ah, si, à tous les coups. Ah, bien sûr, oui. Il faut que je le refasse. C'est... Finalement, je ne suis pas sûr que j'ai besoin de passer par là. Mais je vais quand même le faire. Parce que voilà. Incroyable. Bon, voilà pour celui-là. Ah, la musique de l'hymne du vide. Ah, il n'y a pas à dire. On en aura bien mangé. Heureusement qu'on ne la bouffe pas pour un temps. Parce que, putain... Ah, écoutez, c'est clair. En fait, ça remplace des bottes de plomb dans Ocarina of Time. Voilà. En fait, ça peut rajouter de l'effet, si tu l'avais eu au début. Pour certaines énigmes. Hum. Normalement, je peux poser celui-là. Sur l'autre. Parce que j'en ai deux. Là, j'en ai deux, je vais le faire. Je n'en ai pas fait. Comme ça, ça va m'éviter un champ supplémentaire en trop. De toute façon, il y en a un qui est obligé, non ? Celui avec le Goron. Ouais, ben, au moins pour le Goron, tu es obligé, c'est clair. Au moins pour le Goron. Tu n'as pas le choix. Ah là là. La scène, elle est un petit peu longue à force. On voit Link, voilà. Ouais. Je ne crois pas qu'on puisse la skipper. Je n'ai jamais réussi à skipper celle-là. Il y a un peu de répétition dans ce temple. Beaucoup, beaucoup, je dirais même. Beaucoup. Mais on l'aime quand même ! Oui. C'est ça qui est énorme. C'est qu'on l'aime quand même. À mon avis, il y a des gens... Moi, c'est du donjon, à mon avis, soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. Je suis sûre qu'il y a des gens qui... Pour moi, c'est plus ou moins radical, c'est clair. Ce donjon, soit tu l'aimes, soit alors tu le détestes. Même pas compliqué. Non, tu es sérieux, Yoshi ? Tu veux sortir ? J'aurais dû le laisser dormir. Je l'ai réveillé. Ah oui, oui, je vois où il faudra que j'aille. Oui, je parle à mon chien pendant qu'il est en pleine vidéo. Bonjour, côté professionnel, je m'y connais parfaitement. Donc, ah, j'ai un coffre... Attends, je... Oh, putain. Ah non, non, c'est bon, j'ai ce coffre-là, oui, c'est bon. C'est bon. Hop. Je peux l'activer sous l'eau, ce n'est pas un problème. Enfin, je peux l'ouvrir sous l'eau, ce n'est pas un problème. Viens par là, toi. Voilà. Et maintenant, on va aller au dernier coffre. Hop là, magique. Il faut que je me retape la pièce bien spéciale. Tu vas te reprendre le mur. Merde. Je viens de perdre un truc. Bon, ce n'est pas si grave. Je pourrais le retrouver après. Hé, Yoshi. Bon, là, je suis persuadé que la moitié, même plus de la moitié des gens qui regardent la vidéo, n'arrivent même plus à me suivre, là. Moi non plus. Ce n'est plus ce que je fais que de ce que... C'est énorme, ce truc. Il est énorme, ce donjon. De toute façon, même temps, tu ne sais plus ce que tu fais, alors. En fait, moi, c'est énorme parce que pendant un long moment, tu vois, je ne savais même plus quel fait j'avais récupéré, quel fait je n'avais pas récupéré. C'est la moitié dans l'avancée, tu vois. Je récupère, je ne fais même pas attention. Ouais, c'est pour ça que je n'ai jamais fait les fées parce que c'est comme ça que je l'ai fait la première fois. Sauf vers la fin où je commence à réfléchir un peu. Je me dis, bon, cette fée, où est-ce que je la récupère ? Où est-ce que je ne la récupère pas ? Allez, mort. Enfin, mort, non. Et heureusement qu'on ne perd pas de cœur. Mais non. Heureusement. Même si c'est que tu le mériterais. Bon, là, il faut que je prenne plus serré. Enfin, au début, large. Et après, voilà, serré. Bon, j'arrive. Hop, 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 sans que l'autre me touche, voilà. Il faut vraiment prendre un peu large au début et très serré après. Tu as tellement recommencé à là-là que maintenant, tu connais. Putain, tu m'étonnes. C'est l'aimer, je pourrais faire les yeux fermés. Bon, il ne faut pas exagérer non plus parce que... C'est là, quelqu'un me dit, allez, fais-le les yeux fermés. Le temple. Pas que la pièce, le temple. Les yeux fermés. Ah non, pitié. Bon, c'est là que j'ai le coffre. Ah oui, forcément, puisque... Ah oui, il est tout en bas, le coffre, puisqu'au début, il était tout en haut. Voilà, j'aurai enfin tout de l'effet, hurrah. Ouais. C'est là qu'il va oublier. Ouais, mais après, il ne faut pas que j'oublie de les rendre. Ça, c'est de les remettre. Si tu oublies... Ah, je rigole. Je me fous de ta gueule, quoi. Et tu pourras. Il n'y a pas de problème. J'ai juste intérêt, tu m'invites 5 minutes dans ta vidéo juste pour que je me fous de ta gueule. Salope. Bon, ben maintenant, on va pouvoir accéder au boss. Et c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il va falloir réinverser l'ordre du temple. À nouveau. Parce que la porte du boss se trouve en fait... Néanmoins, il se trouve en haut. Tu ne vas peut-être pas voir la grande fée maintenant ? Ben, finalement, je vais... Pas l'oublier. Peut-être, oui, tu as peut-être raison. Je vais peut-être mieux, finalement, que j'aille voir la grande fée maintenant. En plus, tu n'as qu'à 20 minutes de vidéo. Même pas un mois, mais... Oui. Donc, lui, je vais exploser. Ah, je vais utiliser ta technique. Comme ça, ce n'est pas possible que je me fous de ta gueule parce que tu as oublié la grande fée. Mais je ne sais pas si ça marche. C'est parce que dans certains Zelda, ça marche. Ah ben si. Ça marche. Vas-y, toujours écouter, moi. Ça ne se dit pas, mais on s'en fout. Au moins, comme ça, quand tu sortiras du temple, tu ne sortiras pas que du temple pour retourner le temple. Voilà. Ce sera moins frustrant. Moins agaçant. Voilà. Toujours faire une pierre deux coups, hein. Oui. Oh. Incroyable. Mais vrai. Eh oui. Et l'autre qui va me voir, là, c'était obligé. C'était obligé. C'était tellement prévisible. Bah oui, mais logique, t'es nul. Logique, les ennemis sont chiants, surtout. Très chiants. T'es nul. Ils sont chiants, les ennemis. T'es nul. Voilà. T'es nul. Voilà, on a pu en parler. L'effet, ça y est. Voilà. Ah, mais purée. Incroyable. Un jour, je te forcerai de faire un lesplay sur Rayman avec moi. En coach. Je te dirai tout le temps, t'es nul. D'ailleurs, tu le faisais à une époque, Rayman, tu l'as fini ou pas ? T'as abandonné l'idée. Non, mais disons que je suis passé sur autre chose, il y a des choses à faire. Une chose plus importante à faire. Tu sais bien ce que j'ai dit, t'as abandonné l'idée. Non, je n'ai pas abandonné, j'ai juste délaissé temporairement. Ouais, comme moi avec mon lesplay très mat. Ouais. Alors voilà, t'es mal placé pour parler. Voilà. Mais genre, pour rien, il faut que je fasse le transfert. En plus, j'avais plein de bugs quand je tournais les vidéos et mes cheveux m'énervent. Ah, purée. Bon, bah, au moins, ce qu'il y a de bien, les gens, c'est qu'on va pouvoir aller voir la grande fée. Ça, c'est bien. Oh, merde, tu ne vas pas devoir remonter tout. Non, non, je n'ai pas besoin de remonter. J'ai accès. Enfin, j'ai encore heureux. Parce que là, j'aurais pété un câble direct. J'ai oublié d'activer le évo. Ah, bah, si ce n'était pas ça, ça aurait été... J'ai oublié d'aller voir la grande fée. Mais qu'est-ce qu'elle va nous donner ? Enfin, tu fais un WT de Raymanin coaché par moi dernière. Tu verras comme il sera facile et tout. Ou pas. Ouais, ou pas. T'es nul ! Alors, blablabla, pour te remercier, je t'offre l'épidifi. Ouais ! Elle est classe, cette épée. Ouais, c'est dommage qu'il faut la quitter sur même touche. Ouais, ça que j'ai trouvé un petit peu dommage. Des roses noires sont gravées sur sa larme. Son tranchant est inaltérable. Cette épée est l'arme ultime. Non, c'est un Master Sword. Reviens me voir à chaque fois que tu en auras besoin. Ah, c'est ça. Tu sais qu'il y aurait à en discuter parce que... Tu sais que dans A Link to the Past, tu récupères la Master Sword, mais après tu as des améliorations d'épée par derrière. Donc, la Master Sword n'est pas l'arme ultime. Si, quand même ! D'une certaine manière, c'est quand même la... Bah non, parce que sinon, dans ce cas-là, pourquoi l'améliorer ? Mais c'est quand même l'épée qui bannit les ténèbres, quoi. Enfin, qui bannit le mal. Ouais. Oui. C'est quand même l'épée qui a le pouvoir de détruire le mal, quoi. Mais c'est pas l'épée qui fait le plus mal pour autant. Non. Voilà. Après, il y a toujours moyen d'endurcer la lame pour qu'elle fasse plus mal, mais... Oui, voilà. Techniquement, Ganon, déjà, de base, tu veux pas le tuer sur la Master Sword. Ça va pas, parce que seule la Master Sword peut lui donner le coup de grâce, quand même. Il faut le pouvoir de la Master Sword. Ouais, voilà. Voilà. En gros, ça aurait été dans une bête épée Kokiri. Bah, ça aurait pu être la Master Sword parce qu'elle a le pouvoir. Hum hum. Bon. Et pas l'épée de... Et l'épée Excalibur. Oui, surtout pas Excalibur, les gens. Bon, ça va... Des fois, je fais un peu l'erreur, mais je me corrige. Ça va, ils l'ont corrigé aussi dans le jeu. Maintenant, ils appellent ça l'épée de la légende. Ouais, ouais. Mais en même temps, c'est vrai que c'est trompant. Parce que, tu vois, je... Je vais le répéter indéfiniment, mais c'est vrai quand même que... Il y a quand même une grosse ressemblance au niveau de... Il y a quand même une grosse ressemblance entre la Master Sword et l'épée de légende. On parle toujours d'un héros qui vient retirer l'épée de son socle. Voilà. Que ça repousse le mal, tout ça. Ouais, voilà. Et quand tu... L'épée... Enfin, la légende du roi Arthur, c'était plus ou moins pareil. Arthur a dû retirer l'épée du socle. Ouais. Donc voilà, finalement, on peut comprendre l'erreur. Je préfère Kaamelott, moi. Ouais, enfin, la traduction... Ah, par contre, j'ai fait le mauvais, là. J'ai fait la mauvaise... Pierre. La mauvaise pierre, les gens. Parce que j'ai activé celle du milieu. Ah non, j'ai activé celle le plus près de moi. Donc c'est bon. C'est bon. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais non. Tu parles trop. Ah ouais, tu dois refaire tous les trucs des pierres. Mais bon, au moins, t'as tout, quoi, maintenant. Tu vois, ça fera quand même un bon épisode de 30 minutes, hein. Ouais. C'est pour ça que j'ai eu raison de l'arrêter tout à l'heure. Parce que sinon, ça n'aurait pas été possible. La vidéo aurait dépassé largement les humeurs. C'est moi qui râlais à l'époque pour qu'il fasse des vidéos moins longues. Je crois. En plus, ouais. Mbiche l'avait dit aussi, je crois que... Ah non, lui. Mbiche, c'était surtout... Parce qu'il trouvait que je postais trop de vidéos trop rapidement, quoi. Il voulait que j'espace un peu la durée des vidéos. Mais je n'avais pas dit pareil, moi. Parce que tu te plaignais à un moment où tu n'avais pas assez de commentaires, je crois. Et comme tu en mettais trop d'un coup... Mais des fois, ça peut lasser, quoi. Tu vois que tu en as encore dit ça, regarder. Des fois, les vidéos, tu es là... Tu as peut-être l'impression d'avoir décroché avant de... Après, je pense que ça dépend, tu vois. Je veux dire, si tu postes des vidéos régulièrement, plus ou moins le même jour, tu définis un planning, les gens sont habitués. Ouais, voilà. Il y a plein de youtubeurs qui font ça, mais... Mais quand tu postes des vidéos trop rapidement, mais que ce n'est jamais les mêmes horaires... Je veux dire, les gens, finalement, ils ne savent plus trop quand est-ce que tu postes, quand est-ce que tu postes pas. Et ça peut être un peu chiant. Mais après, les poster le même jour, la même heure, il faut aussi un planning... Il faut aussi un planning de planning, hein. Attention. Ouais, voilà. Ah, il ne fallait pas que je retourne le temple, là ? Si, si, il fallait que je retourne. Mais là, c'est bon. Là, c'est bon, je n'aurais pas... Ouais, tu n'aurais pas retourné les blocs. Oh, vous n'allez pas me troller, vous. Vous n'allez pas me troller. T'es un boulet. Voilà. J'ai quand même te trollé en disant que t'es un boulet. Je n'ai même pas fait attention à ce que t'as dit. Boulet ! Non, j'insiste, 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 oui, le mot. Oui, j'insiste, insiste. Alors, je, je insiste, tu insistes, ils insistent, nous insisterons, vous insriez. Bon, on va éviter de faire un cours de français aux gens. On va éviter. Un cours de français qui n'est même pas vrai. Ouais. Un cours de français bancal. Complètement bancal. Donc, voilà. Qu'est-ce que t'accords de mon cours de français ? Ah, ah, ah ! Qu'est-ce que t'as d'un problème ? Ah, ça va, t'excites-toi. T'as un problème ? T'as un problème ? Tu veux chercher la merde, là ? Eh, ben, dis donc. Je dis trop de la merde. Même dans mes vidéos, je dis trop de la merde. Je dis du caca du début à la fin. Du début jusqu'à la fin. Et de la fin jusqu'au début. Avoue qu'elles te manquent, mes vidéos. Bah, ça fait un moment que t'as pas posté, c'est vrai. C'est quand même sympa que tu vois plus haine. Ouais, je sais, je me le dis à chaque fois. Et puis, chaque fois, bien. Et puis, tu le fais pas. Ouais, voilà. Mais si, mais là, c'est parce que j'ai pas mes trucs transférés. Mais j'ai quand même pas reprendre depuis le début. Enfin, ça aussi, la vidéo, la vidéo du début ne bug plus. Alors là, je sais pas où il est. Peut-être qu'elle bugera plus, hein, vu que mon ordi est plus puissant. Hum-hum. Peut-être. Peut-être pas, en fait. J'ai failli me faire toucher par l'autre pic, le rouleau pic, là, le machin. Machin. Le truc. Donc, ah, on va se le faire, celui-là, avant le boss. Allez, bim. Voilà. C'est quoi, ces petits bruits ? Il me gratte. En fait, j'ai l'habitude de dire crête, 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 parce que quand mon chien se gratte, je lui dis tout le temps. Maintenant, même quand je me gratte, je fais crête, 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 crête. Amusant. C'est louche. Ah, donc là, en fait, on reconnaît la pièce. Là, on a battu le premier mini-boss. Là, on a récupéré les flèches de lumière. Et ben là, il suffit de tomber. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé Space. Ce truc-là, on dirait un peu qu'on va rentrer dans la cinquième, la quatrième dimension. Eh ouais. Moi, j'aurais dit la 28-midième dimension. Yeah. Ah non, c'est la dimension 64, va. Ouais. Réfléchis. Voilà. Ah, ce boss. Mais il est cool. Vu qu'il a inspiré de mon boss préféré. Alors au début, je vais essayer de l'avoir avec les flèches. Cette fois-ci, je vais spammer de flèches. Enfin, je ne vais pas trop. Je ne sais pas si on peut l'avoir à la tête avec les flèches. Jamais essayé. Ça faciliterait peut-être un peu les choses. Parce que l'avoir que à la queue avec les flèches. L'avoir qu'à la queue avec les flèches. Oui, c'est un peu... Malsain, encore. Et en plus, voilà. Là, je l'ai eu. Ah, mais moi, je ne l'ai fait qu'avec les flèches. Moi, je suis une PGM parce que moi, je ne l'ai jamais fait avec le masque. Ouais, mais moi, j'ai toujours eu du mal avec les flèches. Parce que moi, je n'avais que la demi-bare. Bon, ok. J'ai stressé comme une folle parce que j'avais le timing de 5 minutes en plus. PGM ! Bon, alors, Lot. Bon, là, ça va. J'ai plus ou moins de la chance parce qu'il n'y en a pas... Il n'y en a pas un seul qui essaie de me toucher, là, pour l'instant. Donc, je suis plus ou moins tranquille. Mais... Voilà, ça ne va pas durer. Et puis là, quand ils sont trop prêts, vas-y, quoi. Vas-y pour viser correctement. Alors, on a dit... Putain, sérieux, c'est dingue, hein. Je n'arrive même pas à toucher la tête. Encore, je ne suis même pas sûr qu'on puisse l'avoir à la tête. Je ne suis même pas sûr. Bah, j'essaie de lui provoquer un max de dégâts, déjà, avec les flèches. Et après, seulement à la fin, on verra. Enfin, on verra pour la suite. Après, on mettra le masque de géant. Ce sera fun. Ce sera fun. Mais ce boss va être long à battre, hein. Ce sera fun. Ce sera dur. Mais ce sera fun, hein. Très fun. Très chiant. Je spam de flèches pour la voir un peu... Putain, mais c'est dingue. En fait, on dirait que... Bon, on ne peut pas la voir au visage. C'est clair et net. Voilà. Je n'aime pas cette face. Vachement, il y a là le truc. Mais ça va trop vite. Trop là, 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 là. Là, 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 là. Il n'y a que quand ils sont relativement loin. Que... Mais sérieux. Hop, 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 hop. Bon, je ne vais pas tarder. Ils sont super gros, mais on ne sait pas les toucher. Fucking logic. C'est ça qui est juste énorme. Oui. Putain, sérieux. Genre, quoi. Mais tu n'es pas fait pour... Je croyais être dessus. Je ne suis pas fait pour viser avec les flèches. Ce n'est pas rien. Tu n'es pas fait pour tuer. Voilà. Ouais. Quel exploit. Je crois que la dernière fois, tu n'avais même pas réussi à le toucher une seule fois. Je crois que j'avais réussi à le toucher une fois ou deux. Voilà, une fois ou deux. C'est tout. Non. Je crois que tu avais essayé pour montrer comment on peut le tuer. De toute façon, tu n'avais pas réussi à le flèche. Tu n'étais pas très... J'avais essayé de montrer un peu toutes les manières de le battre. Mais finalement, c'était tellement merdique que finalement, j'ai voulu abréger. What ? Comment je l'ai eu ? Oh, de loin, j'ai réussi à l'avoir. Mais c'est de près que je galère comme un corps. De près. De près. Bon. Je ne vais pas tarder à être à coup de flèche. T'es nul. La queue est là. Putain. C'est dingue. Impressionnant. C'est dingue, ça. Tu m'énerves. Oui, les gens. Oui, c'est long. Oui. C'est long. C'est long. Comme ça. Chut. Mais touche-le. Touche. C'est dingue. Bon, là, je n'ai plus de flèche. C'est bon. On va donc utiliser, enfin, le masque que tout le monde attend. Bon, j'espère au moins que je vais pouvoir le terminer comme ça parce que le truc, c'est qu'on n'a pas de la magie infinie. C'est trop cheaté, ce truc. C'est trop cheaté, mais allez, voilà. On peut l'utiliser dans la plaine, ce masque ? Dans la plaine, non. C'est comme un autre masque qu'on aura tout à la fin du jeu. Je m'en doute. On n'a pas part. Alors ici, je préfère faire des attaques tournoyantes. C'est toujours un peu plus de facilité. Bon, voilà pour un. Tricherie. Tricherie. En même temps, il y a encore plus tricherie, les gens. Il y a encore plus tricherie que ça. C'est d'avoir la magie infinie. Je vous montrerai comment, là. Je ne sais pas ce que tu avais fait la première fois. Alors, si vous m'entendez des petits bruits, c'est... C'est les pattes de mon chien sur le sol. Ah, Yoshi, t'es chiant. T'es chiant. Et ça y est, il est tout nerveux. D'un côté, ça fait deux heures qu'on tourne. Et je crois qu'il a vraiment envie d'aller dehors. Yoshi, patience. Patience. Oui. Ah, là, là, enfin. Chut. Incroyable. Ah, bah, voilà. Oui. Bon, alors. Où est le... Le teleporter ? Ah, il est là. Avec le petit cœur qu'on ne peut même pas récupérer pour l'instant. Enfin, le petit cœur. Le réceptacle, quand même. Le petit cœur. Ouais, c'est mignon. Oh, oui. Le petit cœur. Mignon comme tout. Vous venez de vous emparer des restes de Scorn. Vous venez de libérer l'esprit innocent que ce masque maléfique avait enfermé dans le corps de Scorn le néfaste. Tu sais pourquoi Link, il s'est paré d'Hérule ? Ouais, il y a plusieurs théories, plus ou moins. Moi, je sais pourquoi. C'est pour pas se marier avec Ruto. Tu t'amuses ? Sale goze. Ah là là. Tu t'amuses ? Ça, ça fait deux heures qu'on tourne. Non, trois heures presque. Il est bientôt 23. Nous avons tous trouvé. C'est tout ce que nous pouvions faire. Appelle-nous. Oui. En temps voulu, on les appellera. On peut peut-être les appeler maintenant. C'est ce qu'ils disent. Nous comprenons. Vous allez nous aider. Nous allons vous appeler du sommet de la tour du clocher. Et vous pourrez alors faire quelque chose contre lui. Oui. On nous dit carrément ce qu'il va falloir faire. Mais les voix ont l'air tristes. Vous ne... Je ne sais même pas quoi. J'ai même pas du temps de lire. Magnifique. C'est parce que... C'était notre pote avant. Oh. Spor. Spor. Tu peux arrêter. Le seul chien va... Pardonne notre... Notre ami. Voilà. Notre ami. Tu te calmes, petit chien. Pardonne notre ami. Oui. Ça veut dire quoi ça ? Calme-y. Oh non, vous voulez pas si j'engueule mon chien. Mais il était en train de me mordre le bras. Oui. Ça y est, on a perdu Odile. Maintenant, il me lèche les doigts. Parce qu'il m'aime. Yoshi. Mignon. Mais j'ai triste aussi. Il était triste Yoshi pour le moment. Oui. On ne va pas parler de ta vie Yoshi. C'est quoi ce truc là ? J'ai totalement oublié. Ça va redevenir normal, enfin. Ah, waouh, waouh, waouh. C'est mon chien qui m'a fait mal. Niyu, niyu, niyu. Ouais, enfin, moi ce que je trouve triste, c'est que tout devient normal. Mais alors tout est de nouveau pourri. Avant de finir le boss, quoi. En fait, j'y vois, ça allait refaire les 4 boss du temple avant de faire le boss final. Ouais, mais alors la vase. La vase. Tout est normal. Ouh, t'es trop. Et on va finir avec une belle attaque de la nouvelle épée qu'on a eue. On va signer survivre. Elle est quand même 40 minutes, hein, l'épisode. Ah non, sur l'une des touches, c'est... Ouais, voilà, c'est... L'une des touches, c'est... Ouais, la super épée. Yeah, qui fait une attaque de la mort qui tue. On a même pu l'utiliser contre le boss. Ouais, voilà. Bref, les gens, on va s'en rester là. Ça a été vachement long, j'ai halluciné. Ouais, pour nous quand même. Ouais. Et puis, bah du coup, dans la prochaine vidéo, on va reprendre les quêtes annexes et on fera ce que j'ai pas pu faire. Allez, salut les gens, portez-vous bien. Salut presque tout. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501